bonsoir bonsoir et bienvenue merci d'être avec nous ce soir en direct pour ce webinaire dédié aux ETF et pas n'importe quel webinaire puisqu'on a vraiment choisi pour ce moment d'échange une approche très concrète très didactique comment construire un portefeuille 100% ETF mais pourquoi donc faire ce choix bah oui on va regarder les avantages les inconvénients la composition on va aborder méthodiquement toutes les questions que vous vous posez sur le sujet et s'il vous en reste ben ça tombe bien puisque notre duo de choc d'experts est là pour y pour y répondre il vous avait déjà expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur les ETF et ils reviennent pour ce volume 2 si je puis dire je veux bien sûr parler d'Izor Chaban directrice vente iShares France et Arnaud Jian directeur iShares France tous les deux chez BlackRock bonsoir à tous les deux et nous serons rejoints à la fin de cette présentation par Andréa Daniano chef de produits bourses chez boursorama alors je l'ai dit nous sommes ensemble pour 45 minutes peut-être plus n'hésitez pas à continuer à poser vos questions directes on en a sélectionné certaines reçues au moment de votre inscription et bien sûr vous vous en doutez dans cette actualité troublée on a reçu énormément de questions sur la guerre en Ukraine et sur son impact sur vos placements alors avant d'entrer dans le coeur de notre sujet de ce soir nous avons donc choisi de consacrer le début de cette web conférence à expliquer contextualiser détailler concrètement comment en tant qu'investisseur vous devez vous pouvez réagir face à ce qui se passe actuellement et pour ça il est à distance mais il est avec là il est avec nous pardon sur ce plateau ce soir Henri Chabadel responsable des investissements chez BlackRock pour la France bonsoir Henri bonsoir Laurent bonsoir à tous et je vous livre Henri tout de suite quelques questions qui sont tombées qui montrent bien ce soir finalement les interrogations des clients de boursorama Vincent qui nous dit n'est-il pas plus prudent de rester liquide pendant cette période de crise russe et d'investir dans les ETF une fois la tempête passée Alexandre avez-vous des recommandations d'ETF dans le contexte de guerre en Ukraine j'imagine Henri que voilà chez BlackRock toutes ces questions vous vous les êtes posées également pour savoir comment ce qui se passait actuellement sur la scène internationale influence les investissements bien sûr et j'ai même tendance à dire que ces questions on se les pose un peu tous les jours tout simplement parce qu'à court terme on ne peut pas prévoir l'issue le calendrier ou même les étapes du règlement de ce conflit militaire sur le terrain cela fait partie des incertitudes avec lesquelles on doit composer au jour le jour et chaque jour apporte son lot de nouvelles nous avions d'ailleurs anticipé un retour de la volatilité en 2022 bien évidemment pas sous l'angle d'un conflit militaire aux portes de l'Europe mais pour autant ça nous paraissait important de construire des portefeuilles avec cette idée d'un retour durable de la volatilité alors évidemment la première conséquence durable qu'on identifie à ce conflit c'est une hausse pour pour longtemps de l'inflation tout simplement parce que les pays développés ont choisi de réagir à un conflit armé en mettant en oeuvre des sanctions financières vis-à-vis de la Russie or la Russie c'est l'un des principaux exportateurs mondiaux de matières premières de toute nature énergétique avec le gaz ou le pétrole agricole avec le blé ou industriel avec le palladium ou le nickel les conséquences durables donc sont d'abord liées à cette hausse des prix des matières premières qui va bien sûr d'abord impacter l'Europe qui est le principal importateur de ces matières premières d'origine russe mais pas seulement au-delà de l'Europe les états-unis et de nombreux pays dans le monde il faut bien voir que ce surcroît d'inflation va aussi avoir un impact négatif sur la demande et sur l'investissement puisque évidemment quand on paye ces matières premières plus cher et bien il reste moins d'épargne pour consommer d'autres produits alors en termes d'impact et de construction de portefeuille pour répondre aux questions qui vous ont été posées globalement on pense que cette crise ne fait que renforcer les tendances qui préexistaient quand on est rentré dans cette année 2022 la première c'est comme je l'ai dit il va falloir s'habituer à une volatilité plus élevée la deuxième il va falloir s'habituer à une inflation plus élevée et la troisième ce qu'il va falloir sans doute intégrer de manière durable cette transition vers les énergies alternatives avec l'idée évidemment de consommer demain moins d'énergie fossile et d'être moins dépendant de la Russie de manière concrète si on doit parler entre guillemets de thématiques d'investissement et bien évidemment il y a des thématiques qui vont sortir plutôt gagnantes de cette crise et d'autres qui seront moins bien positionnés dans un monde qui est plutôt inflationniste on pense que les obligations présentent moins d'intérêt par exemple que les actions et d'ailleurs BlackRock a toujours un scénario positif en termes de performance des marchés d'action pour 2022 et toujours négatif d'ailleurs pour les actifs obligataires et si on rentre à un niveau de granularité plus fin c'est-à-dire au niveau des idées d'investissement bien évidemment il y a des tendances structurelles qui vont bénéficier de cette crise on peut penser à la technologie qui est un des moyens entre guillemets de résoudre les problèmes qui nous sont posés par cette crise les problèmes de transition climatique les problèmes d'inflation on peut aussi penser évidemment au secteur des énergies renouvelables dont on aura encore plus besoin demain que c'était le cas en fin d'année dernière et bien sûr en termes de construction de portefeuille je pense qu'il faut se garder de réagir à chaud à cette crise il faut plutôt essayer de se concentrer sur les perspectives et les conséquences de long terme la volatilité en ce moment est très forte elle doit plutôt nous conduire à réfléchir sur le moyen ou le long terme et donc à essayer de positionner les portefeuilles par rapport à ces tendances durables bon essayer de positionner les portefeuilles sur les tendances durables en termes de zone géographique peut-être henri on se dit que l'europe est peut-être en première ligne face à cette crise et qu'elle pourrait être la principale affectée en les mois à venir comment vous voyez ce cet aspect là définitivement l'europe en tant que principal importateur de matières premières d'origine russe ou ukrainienne va être sans doute à plus impacté à la fois sur la croissance économique de manière négative et sur l'inflation de manière de manière positive entre guillemets c'est à dire à la hausse de l'inflation l'europe de ce point de vue là est malheureusement plutôt mal positionné par rapport aux autres grands blocs que sont les états unis ou la chine les états unis parce qu'ils sont quand même globalement moins dépendants de du reste du monde au niveau de ses importations de matières premières que ce soit énergétique ou agricole la chine parce que à cette heure en tout cas elle n'a pas imposé de sanctions financières vis-à-vis de la russie et donc elle peut continuer à s'approvisionner sur ces matières premières en provenance de la russie sans subir trop les impacts des sanctions financières donc l'europe est évidemment pas très bien positionné du point de vue de ses perspectives de croissance et d'inflation ça veut pas dire que les entreprises européennes sont mal positionnées ça va dépendre des secteurs d'activité ça va dépendre aussi de leur niveau d'ouverture par rapport au reste du monde puisque évidemment vous l'avez compris c'est l'europe qui va le plus souffrir en termes de croissance le reste du monde va aussi être impacté mais dans une moindre mesure on est en train d'ajuster nos anticipations de croissance et d'inflation mais évidemment l'impact sera moindre aux états unis ou dans le reste du monde en chine en particulier et dans ces conditions là les entreprises européennes qui sont exposées à la croissance mondiale plus qu'à la croissance européenne auront plus de chances de s'en sortir bon voilà très clair merci beaucoup pour ces explications d'avoir précisé un petit peu pour nous comment le contexte actuel macroéconomique pouvait avoir des conséquences sur les décisions d'investissement merci henry merci à vous tous alors on continue parce qu'on a aussi reçu également des questions propres à l'investissement et à l'investissement en etef question de jean pascal quelle est la sécurité des etef durant les crises pascal vu la situation géopolitique est opportun d'investir sur des etefs il nous demande régulièrement et systématiquement mensuel ou sur une période plus ou moins longue avec cette idée peut-être est ce qu'il faut arrêter d'investir pour le moment parce que je sais pas ce qui se passe et cette question assez logique aussi les secteurs qui ont souffert récemment représente-t-il une opportunité si oui lesquelles ou sont-ils plutôt à éviter henri a déjà un petit peu traité cette question iso et arnaud oui je vais peut-être revenir sur quelques points techniques peut-être déjà la sécurité des etefs durant les crises exactement donc il ya effectivement par le passé déjà eu pas mal d'épisodes de volatilité assez extrême crise financière le co vide où on se souvient peut-être en 2015 pour certains la chine avait avait commencé à avoir quelques problématiques de croissance qui avait eu des impacts assez direct donc depuis lors en fait c'est les marchés de capitaux qui se sont vraiment renforcés donc c'est à dire qu'au fur et mesure chaque crise vient avec son lot de j'ai envie de dire de petites réformes techniques qui permettent d'assurer encore une fois la sécurité des porteurs des etefs et tout autre titre et également de la fluidité du circuit de transactions pour faire en sorte qu'il n'y a pas de transactions sur sur les bourses qui puissent être en défaveur de ces porteurs donc là dessus il ya vraiment de quoi rassurer il ya eu aucun aucun aucune problématique pendant cette crise et il n'en avait pas eu non plus pendant la crise du co vide on n'a pas eu d'etf russe qui serait devenu illiquide ou incontable par exemple alors si donc ce que je vais donc le il ya une un cas particulier sur les sanctions qui ont été imposées à la russie donc il ya deux familles j'ai envie de dire de d'impact très direct il ya les indices dans lesquels la russie a une certaine représentation donc on pense aux etefs émergents que ce soit sur la partie action et sur la partie obligataire ces etefs ont continué à évoluer on a effectivement une cotation continue et c'est vraiment une des particularités de tf c'est que que le sous-jacent donc c'est à dire les actions les obligations à l'intérieur de ces indices soit en cotation ou hors cotation pendant la journée européenne sur euro next on va voir les etefs continuer à côté donc ça permet de s'exposer se désexposer à tout moment pendant la journée européenne quelles que soient les conditions de marché exactement la deuxième particularité qui est quelque chose d'exceptionnel et qu'on avait probablement pas vu par le passé c'est qu'effectivement les places de cotation ont elles mêmes décidé de suspendre les etefs russes directement russes au vu des sanctions et au vu de l'impossibilité l'incapacité de pouvoir faire des exécutions sur les titres russes donc voilà il ya une suspension aussi des marchés de capitaux en russie et donc ça explique ça donc il ya vraiment on a circonscrit ces failles mille là sur tout le reste on a la possibilité de de traiter et donc de faire ces transferts de risques de pouvoir justement vendre au moment où les investisseurs ont vraiment peut-être de la nervosité et envie de le vendre donc c'est vraiment cette particularité qui est sur le côté est ce qu'on s'arrête d'investir où est ce qu'on continue c'est une question qu'on peut se poser en ce temps de crise mais en tous les temps de crise parce qu'elle revient cette question est ce que finalement quand les marchés vont mal je m'arrête je puis j'attends des jours meilleurs où est ce que je continue peut-être justement pour lisser mon investissement profiter aussi des points bas du marché j'ai déjà un peu dévoilé la réponse dans mes explications je pense que c'est la capacité à absorber la volatilité donc c'est à dire à assumer des variations dans son épargne je pense est propre à chacun donc là dessus ça va être dur de donner une réponse précise à votre question par contre ce qu'on peut évoquer c'est effectivement la poursuite des rotations et des allocations qu'on a vu sur ce marché des ETF c'est un marché qui est transparent donc on peut voir à tout moment effectivement les achats ventes et les rachats et les créations de nouvelles parts donc c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir de prendre le pouls en fait en termes de sentiment de marché dans la première phase baissière qu'on avait connu au début d'année on n'avait pas du tout de décélération de d'appétit pour le risque donc on a vu encore des flux très positifs dans la deuxième phase qui avec le conflit russo ukrainien on a plus de nervosité qui s'est plutôt traduit par des réallocations d'accord c'est à dire de d'actions européennes on en a parlé qui sont probablement en première ligne comme vous l'évoquiez vers d'autres types de d'ETF qui sont plus défensifs on aura l'occasion je pense de parler des différents familles à l'intérieur de la gamme high shares mais mais donc on n'a pas vu effectivement de de ventes nettes des réallocations mais pas de ventes bon voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie sur cette sur cette guerre en ukraine et sur ses conséquences on va maintenant rentrer dans le vif du sujet revenir à notre sujet de départ construire un portefeuille 100% au TEF parce qu'on voit bien précisément justement après avoir parlé à ma carrie que même en période de crise ces décisions d'investissement elle conserve finalement toute sa pertinence et pourtant c'est pas forcément un choix spontané quand on pense portefeuille boursier en tout cas moi qui est maintenant plus de 40 ans on pense actions au moment de faire sa sélection mais ce n'est pas la seule solution possible non c'est vrai en fait le raccourci que vous faites est assez correct pour être honnête parce que même les autres outils qu'on peut utiliser comme les fonds ou les ETF investissent eux-mêmes dans des actions donc le raccourci est plutôt est plutôt bon en revanche là où les plus limitants c'est si on associe investissement à actions en direct uniquement et là je dis qu'il est plus limitant parce qu'on va perdre des opportunités de diversification concrètement si on achète une action en direct on va par exemple acheter l'oréal tesla ou d'autres noms c'est vraiment au cas par cas donc on prend le risque de faire le mauvais choix au mauvais moment je prends un exemple très concret quelqu'un qui a acheté tesla en octobre 2020 il a doublé son capital quelqu'un qui l'a acheté en octobre 2021 en revanche a déjà perdu probablement à peu près 20% son capital c'est moins bien c'est ça et on va on n'est pas en train de dire qu'on peut neutraliser ces risques de fluctuation sur les marchés mais on peut quand même les atténuer en diversifiant c'est exactement ce que proposent les fonds ou les etf en règle générale pour trois raisons très simples la première c'est la simplicité puisqu'en une seule transaction on va accéder à un panier d'actions donc entre 30 à 200 en règle générale en fonction du fonds choisi c'est également une question d'accès simplement parce que si on reprend l'exemple de tesla tesla aujourd'hui ça doit être un cours d'environ 850 dollars donc ça c'est le montant minimum qu'il va vous falloir pour investir à l'inverse l'etf high shares on peut commencer à partir de 25 euros c'est tout de suite beaucoup plus accessible c'est ça et le dernier point qui me paraît très important c'est que le fonds ou l'etf va vous permettre d'accéder à d'autres zones que les actions je pense par exemple aux matières premières comme l'or le blé mais également aux dettes d'entreprise comme les obligations et tout ça ça va apporter un petit peu plus de bagages et de soutien à vos portefeuilles donc ça répond à la question de valentin qui demandait pourquoi investir dans un etf français plutôt que dans les actions directement vous l'avez dit isa et puis il ya c'est il ya ces deux façons vous l'avez dit d'être géré il ya les fonds et il ya les etf quelle différence entre les deux là pour les deux correspondent à deux méthodologies donc dans un certain donc pour les fonds actifs on a cette gestion active et les etf une gestion dite indicelle concrètement dans les deux cas on est sur des fonds donc des paniers d'actions en revanche la finalité n'est pas la même donc l'objectif n'est pas le même dans le cas de la gestion active concrètement un investisseur qui choisit un fonds actif il va payer un gérant qui va lui engager des ressources engager une équipe d'analystes qui va essayer de sélectionner les meilleures en ce les entreprises qu'ils pensent être avoir le meilleur potentiel de rendement c'est le meilleur potentiel de croissance et de rendement exactement donc on va essayer de surperformer un indice dans le cas de la gestion indicelle on a tout un processus qui est très différent parce qu'en fait on va utiliser toute la technologie à toutes les données qui sont disponibles on va les mettre au coeur du processus des gestions pour arriver à des économies d'échelle et en fait répliquer et non surperformer un indice donc un etf par exemple sur les actions américaines va chercher à sur répliquer pardon la performance de s&p 500 justement puisque on aime bien avoir tout le monde dans le même wagon dans ces webinaires est ce qu'on peut réexpliquer le plus clairement possible pour les gens qui n'en gardent ce qu'est un etf oui alors c'est une bonne question donc la gestion indicelle c'est exactement ce que propose un etf donc un etf vous les avez peut-être connus sous le nom de tracker pour certains alors c'est un acronyme anglais qui veut dire exchange traded fonds je prends la traduction littérale française c'est un fonds coté en bourse donc il y a deux notions la notion de fonds c'est exactement la notion en fait de panier d'actions et coté en bourse ça veut simplement dire que pour n'importe quel investisseur peut regarder le cours et la valeur de l'etf fluctuer en continu sur le marché il va pouvoir l'acheter et le vendre à tout moment bon c'était une question de ludivine qui vient de tomber peut-on reprendre brièvement les bases d'un etf c'est ce qu'on est en train de faire et j'enchaîne sur cette question de didier peut-on acheter des etf alors qu'on n'a aucune expérience en bourse bien sûr alors c'est c'est justement un des bien un des bienfaits des etf c'est qu'ils sont relativement simples et je vais prendre un exemple des mécanismes de fonctionnement compliqué où j'aurais peut-être des effets de levier des choses comme ça alors ça existe il faut trouver il faut acheter et investir sur l'atf qui correspond à nos objectifs à notre profil de risque et dans le cas d'un débutant je pense que des expositions qui sont larges et diversifiées de type action monde sur des indices comme msi word ça va vous permettre d'avoir accès à un très large pargné d'actions diversifiées ça peut être un choix approprié encore une fois avoir avec le profil de l'investisseur bien sûr toujours prendre en compte toujours remplir le questionnaire avant de se lancer pour être sûr de bien connaître son envie de rendement et son appétence aux risques arnaud qu'est ce qu'elles sont on l'a déjà vu un petit peu et qu'ils ont mais quels sont les avantages de choisir des etf justement pour construire son portefeuille boursier bien il y en a plusieurs bien sûr au delà de ce qu'ils ont évoqué avec la diversification qu'on peut aussi avoir dans une structure de fonds donc je vais pas revenir là dessus il y en a trois le premier c'est des coûts relativement faibles le deuxième c'est la transparence et le troisième c'est la liquidité quand je dis les coûts relativement faibles en général ils sont une fraction de ce que vous allez retrouver dans la gestion traditionnelle isor à expliquer le fonctionnement donc c'est des processus de gestion qui sont établis sous forme de règles dans lequel il ya un fournisseur d'indices qui derrière publie quotidiennement l'intégralité du portefeuille donc c'est beaucoup plus simple de mise en application en termes de gestion il ya des économies d'échelle en général les etf ont des encours assez larges sur ces fonds et donc in fine on peut répercuter ces économies d'échelle sur des frais de gestion beaucoup plus faibles on rappelle les frais moyens peut-être justement on va être entre 7 et 20 points de base sur 0,07% et 0,2% donc c'est très faible annuel et ces frais d'ailleurs je je le rappelle quand on dit annuel c'est qu'ils sont grignotés chaque jour au fur et à mesure donc il n'y a pas un moment où on paye effectivement ces frais de gestion annuellement comme on le fait pour ces taxes là c'est vraiment voilà linéaire au fur et à mesure du temps d'accord donc ça c'est le premier point coût relativement faible le deuxième c'est la transparence donc je l'évoquais déjà avec les indices qui sont publiés donc sans aller dans cet écosystème des indices et essayer de chercher vous avez directement sur chacun des etf l'intégralité du portefeuille vous allez sur les pages l'aichert vous allez sur les pages boursorama vous allez voir effectivement à tout moment ce qu'il ya exactement dans votre panier comme disait isor d'etf et donc c'est cette transparence qui permet de de rassurer et de et de vraiment comprendre dans quoi est ce qu'on investit c'est quand même c'est la base et le dernier élément c'est éléments de liquidité la diversification j'avais une question de cyril qui me dit quel est l'intérêt de multiplier divers thème dans un portefeuille qui est précisément une thématique de ce soir alors qu'il s'agit déjà d'un support diversifié par construction la plupart des marchés internationaux étant corrélés j'imagine que l'idée de cyril c'est peut-être pourquoi je prends pas un etf msci monde et puis c'est terminé alors c'est quelque chose de relativement valide le dernier point de la fin de la question parler de d'un marché très corrélé si vraiment tout le marché était très collé il n'y aurait pas effectivement voilà une entreprise il n'y aurait pas voilà tesla qui fait plus 100% et et stellentis qui a un autre parcours donc on n'est pas dans un schéma comme ça et en plus on n'est clairement pas depuis qu'on est rentré dans le covide dans un schéma ce qu'on disait quand et on a vu des rotations justement des arbitrages qui se faisaient de certains etf vers d'autres exactement et et donc dans les différentes façons de construire un portefeuille on y reviendra on peut effectivement être beaucoup plus sélectif ou être moins sélectif et dans le cas où effectivement on est débutant on cherche à avoir constitué un portefeuille de très long terme on peut effectivement réfléchir à des univers beaucoup plus large mais on y reviendra et donc on revient sur la liquidité il n'y a pas de problème le henri l'évoqué donc on a besoin effectivement de d'être d'être assez mobile surtout en temps de crise on a de la volatilité quand il y a de la volatilité on veut être mobile donc on veut avoir la possibilité de vendre et d'acheter assez rapidement c'est vraiment l'utilité de l'etf d'ailleurs quand on regarde les volumes d'échanges des etf qui qui sont encore une fois très transparent on va voir lorsque il y a de la volatilité lorsqu'il ya de la nervosité dans les marchés la volumétrie vraiment être beaucoup plus importante donc cette liquidité est permise par le la les attributs de cotation donc on évoquait fonds cotés en bourse et donc je vais pouvoir en continuer à tout moment de la journée à faire ses achats vente on a parlé des des coûts francis ce monde quels sont les frais de fonctionnement du gestionnaire et f par rapport à une six caves ou fcp on l'a évoqué en fait sur le sur les frais de gestion donc c'est c'est principalement lorsqu'on regarde encore une fois on est dans une structure de frais c'est à dire que sur une gestion active on est plus élevé exactement on est sur une structure de fonds donc à l'arrivée la nature des des coûts restent les mêmes donc on est vraiment sur les mêmes les mêmes types de coûts par contre les frais de gestion peuvent être beaucoup plus faibles dans une gestion indicielle parce qu'on n'a pas effectivement les coûts de recherche et de et d'analyse dit tarno peut-être les gens de la l'arrivée c'est c'est bien beau tout ça la mariée semble presque un peu trop belle il y a aussi forcément peut-être des inconvénients à cette stratégie alors premier premier inconvénient j'ai envie de dire mais enfin il paraît évident je pense pour pour certains mais peut-être pas pour tous effectivement on parle d'un produit financier dans lequel la perte en capital existe c'est pas garanti les ETF on n'est pas sur du fonds euro voilà on le dit clairement on n'est clairement pas sur du fonds euro donc on a ce cette partie là lorsqu'on est en gestion indicielle isor à l'évoquer on est effectivement face à une réplication dans lequel la performance de l'indice va être l'objectif de cette de cet investissement donc on est en fait dans ce qu'on appelle dans le jargon un jeu à somme nulle c'est à dire que en comparaison d'une prise de participation dans une entreprise ou dans une gestion active on va chercher à faire mieux que les indices ou le marché donc là ici on n'est pas dans cette logique dans un une logique de jeu à somme nulle ce qu'on dit c'est que pour une personne un investissement une génération de performance sur performance il y aura en face un perdant et donc l'idée c'est qu'on n'a pas de perdant mais on n'a pas non plus de gagnant donc on n'a pas pu bénéficier éventuellement de d'avoir choisi la bonne action qui a effectivement surperformé qui a surperformé beaucoup les autres on vient de voir les avantages les inconvénients voit que les avantages ils sont nombreux mais comme on peut se poser je veux dire est ce que c'est vraiment possible de faire un portefeuille dans lequel on mettrait que des etf pas d'action pas d'obligation pas de fonds ça c'est vrai semblable ça alors déjà première chose lorsqu'on constitue un portefeuille et f 100% et f on a des actions et des obligations et c'est juste qu'ils sont dans l'ETF ils sont dans l'ETF donc ils sont enveloppés différemment donc on est vraiment dans un schéma où on a la possibilité de construire un portefeuille exactement comme on ferait je j'ai envie de dire de manière plus archaïque donc c'est à dire en achetant vraiment tous les titres pour constituer un portefeuille donc l'ETF va vous permettre de construire des portefeuilles dans une logique de ce qu'on appelle plutôt stratégique donc c'est à dire qu'on va constituer un portefeuille de long terme dans des objectifs divers et variés ça peut être logique de retraite ou vraiment d'épargne de long terme et dans ces cas là l'ETF de part ce qu'on a évoqué et surtout les frais de gestion relativement faibles s'y prête vraiment bien donc j'ai la diversification qu'on évoquait au début et j'ai une structure de coûts qui me permet à long terme de pas avoir trop grignoté sur mon potentiel de rendement et c'est pour ça qu'on retrouve des ETF iShares dans le PER matelas proposé par Boursorama voilà si vous n'avez pas découvert encore c'est le moment ou jamais exactement et le deuxième cas de figure donc on va différer un petit peu de cette logique de retraite et de d'horizon long terme si on est beaucoup plus proche des marchés avec des vues de marché des convictions qu'on s'intéresse à l'actualité économique et qu'on veut l'exprimer effectivement on va avoir tendance à vouloir constituer un portefeuille dans lesquels on va refléter des secteurs des zones géographiques particulières et là si on revient sur les avantages l'aspect liquidité et transparence va vraiment être utile donc je vais pouvoir constituer ce portefeuille très dynamique et faire des changements tous les mois ou beaucoup plus régulièrement bon on avait cette question d'Alexandre enregistrement de l'inscription comment évaluer la liquidité d'un ETF plusieurs questions en une quel quel ETF pour une exposition aux obligations et quels sont les risques à prendre en compte par rapport à une obligation et bien quand on va effectivement faire faire un choix au travers des ETF donc déjà il ya énormément d'outils déjà à disposition et sur le site iShares et sur le site de boursorama ce qu'on va vraiment regarder c'est que il ya cette diversification qui est faite donc c'est à dire que on va plus être dans un schéma où le risque porté sur un émetteur donné donc un émetteur du titre de créance à donner va être le l'élément essentiel de performance on va vraiment être sur une logique dans lequel on va avoir cette ce risque est diffus et qui est beaucoup plus proche du coût de risques de l'économie donc on va retrouver des des facteurs tels que le la croissance économique ou les taux directeurs On est plus sur les appréciations un peu macroéconomiques par rapport à quelque chose de beaucoup plus ciblé et on se dit potentiellement je vais pas vous le faire dire c'est plus simple aussi peut-être là aussi pour quelqu'un de moins expert sur le sujet c'est 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 exactement le cas c'est à dire que de de connaître vraiment un univers très large de titres de créance on est sur quelque chose de de relativement spécial bon quand j'écoute arnaud ils ont donné toutes ces explications non seulement je me dis donc que c'est possible de faire un portefeuille 100% et est puisque effectivement les actions les obligations elles sont bien là elles sont juste packagées dans un etf mais aussi que finalement c'est une bonne idée de faire ce portefeuille 100% et f une bonne idée oui et vous avez cité le per matelas qui est un bon exemple après pour juste pas confondre les choses l'etf ça n'est que l'outil c'est pas du tout une finalité en soi d'utiliser les etf pourtant c'est ce qu'on en fait alors on va pas oui on va pas se priver d'utiliser un bon outil qui en plus a des coûts assez faibles en revanche ça va pas il faut toujours respecter les bonnes règles de l'investissement entre guillemets donc faut garder en tête de bien comprendre vos objectifs votre tolérance au risque concrètement quelqu'un qui a un objectif très long terme par exemple la retraite ne doit absolument pas avoir le même portefeuille d'etf que quelqu'un qui essaye de fructifier un petit peu son capital pour acheter une maison dans quatre ans donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est de se dire qu'il faut continuer d'investir régulièrement on l'a un peu abordé en début de en début de webinaire lisser ses points d'entrée pour justement éviter de toujours acheter dans les cycles les plus hauts du marché et enfin diversifier justement pour atténuer tous ces chocs donc l'outil est présent il faut pas s'en priver après il faut quand même respecter les règles parce que l'idée là on est pas dans le cadre d'une gestion pilotée on est finalement d'une gestion libre où l'épargnant se ferait lui-même son portefeuille et c'est à lui d'établir son bon niveau de rendement attendu et son bon niveau de risque et ça c'est vrai que c'est fondamental exactement il va falloir réfléchir à comment construire comment mettre en place ce portefeuille donc la première étape on l'a dit vos objectifs votre tolérance aux risques ça c'est quelque chose de c'est un choix individuel quand on est sur une plateforme de gestion libre mais concrètement comment on va construire ce portefeuille 100% ETF je prends un exemple parce que je pense que ce sera un petit peu plus simple au travers d'un exemple un investisseur avec un horizon très long terme qui n'a pas forcément envie de regarder l'actualité financière en permanence tous les jours voilà se faire du moment quand ça baisse ou autre exactement là il peut privilégier peut-être des ETF très larges très diversifiés comme les actions monde avec MSCI World comme type d'indice pourquoi ? parce que c'est 1500 actions d'un coup enfin d'une transaction qui vont être sur différents pays sur les US, l'Australie, différents pays d'Europe à différents secteurs aussi dedans vous allez retrouver par exemple Sanofi sur le secteur de la santé vous allez retrouver Apple ASML qui est intéressant aussi parce que c'est sur les semi-conducteurs spécialisés semi-conducteurs exactement donc quelque chose de très diversifié et là je pense qu'en fait pour cet investisseur qui n'a pas envie de faire ou qui n'a pas le temps de faire toutes ses recherches c'est un peu un mode autopilote entre guillemets il prend pas les décisions de pondérer son portefeuille d'une manière ou d'une autre c'est l'indice que réplique l'ETF qui va le faire pour lui parce que finalement là les gens sont peut-être convaincus se disent c'est vraiment une bonne idée mais là où finalement les choses se compliquent c'est comment je vais le construire pas à pas ce portefeuille 100% ETF oui alors là on vient d'aborder le mode que j'ai appelé pilote automatique il y a d'autres façons de le faire parce que là c'était l'exemple de quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps si au contraire un investisseur aime bien suivre l'actualité sur Boursorama se plonger dans l'actualité financière il peut tout à fait utiliser les ETF il peut même partir de cette base type MSCI World donc une base large et diversifiée en coeur de portefeuille et en fonction de ses convictions aller rajouter des ETF des positions sur des ETF soit par pays, par thème, par secteur en finance c'est un concept qui est souvent utilisé on appelle ça l'approche coeur satellite et une autre possibilité c'est même d'utiliser les ETF pour être entre guillemets un expert et là on se pose toutes les questions il va falloir décider soi-même combien est-ce que je veux allouer au secteur par exemple de la santé par rapport à celui de l'énergie combien est-ce que je veux allouer aux US par rapport à l'Europe en tout cas la granularité et l'offre disponible sur les ETF va vous permettre de soit fonctionner de manière très simplifiée sur des indices larges et diversifiés ou au contraire comme un expert institutionnel et c'est une question qui tombe souvent justement comment choisir comment choisir ses ETF comment choisir ses ETF actions Chloé quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un ETF Afrosi quels sont les critères de sélection pour choisir pardon son ETF faut-il ne prendre en compte que les cours je pense que les encours je sais pas mais voilà donc le critère de sélection des ETF est aussi fondamentale j'ai envie de dire clairement un bon ETF qu'est-ce que c'est un bon ETF c'est un ETF qui réplique le plus fidèlement possible l'indice qu'il suit donc ça c'est le premier critère si vous voyez des décalages de performance entre l'ETF et l'indice c'est à dire si mon indice fait plus 3 mon ETF va faire plus 3 s'il fait plus de 8 je suis moins content exactement le but est assez clair c'est un objectif assez transparent qui est affiché de réplication là où ça devient peut-être un petit peu plus difficile c'est toute la granularité qui est donnée parce que le nombre d'ETF est assez conséquent si je prends juste les ETF qui sont disponibles sur Boursorama côté iShares on a déjà plus d'une centaine d'ETF et là je pense qu'il faut céder de la technologie pour faire son choix le moteur de recherche de Boursorama est très bien fait pour ça ça va permettre de trier par pays par secteur voilà si on regarde les ETF actions c'est ça différents tri pour trouver ce qui nous intéresse exactement parce que c'est vrai que sinon on peut s'y perdre j'ai peut-être un petit point aussi à avoir en tête pour les investisseurs c'est que les ETF on va pouvoir les acheter dans les comptes titres ordinaires dans les PEA on a parlé des PER mais aussi dans l'assurance vie le PEA a quand même quelques spécificités et là il faut bien vérifier avant d'investir se renseigner et vérifier que l'ETF qu'on choisit est éligible au PEA voilà peut-être qu'on peut avoir cette slide en plein écran qui montre justement comment choisir ces ETF en action vis-à-vis des indices des tailles d'entreprise des secteurs des thématiques ce qu'on a vu des zones géographiques également le choix est vaste si maintenant on aborde cette question sur les ETF obligataires qui seront j'imagine l'autre grande poche de ce portefeuille 100% ETF oui bien sûr donc si on regarde d'ailleurs je crois qu'on aura une slide oui je vais peut-être commencer un petit peu par parler de la pertinence des ETF obligataires parce que c'est vrai quand on parle ETF et quand on parle déjà aussi investissement et construction de portefeuille et portefeuille on pense directement aux actions ils sont moins familiers on peut dire exactement par contre tout ce qu'on a évoqué en termes de pertinence de l'ETF dans l'investissement dans l'investissement le long terme se trouve être encore plus vrai sur la partie obligataire et je vais expliquer un petit peu pourquoi parce que on parle de titres de créances qui par définition sont moins volatiles que les marchés actions quand on regarde une obligation elle bouge moins elle varie moins donc c'est de voilà c'est des titres de dettes et en plus de ça elle ne bouge en général que vraiment face à deux types de variables le premier c'est la maturité ou la ce qu'on appelle la duration donc en fonction effectivement de de l'éloignement par rapport au remboursement de ce prêt de l'obligation et le deuxième par rapport au risque de crédit donc en général le risque de crédit c'est si l'entreprise se fait défaut elle peut pas rembourser c'est le risque de défaut pardon et en fait quand on regarde l'univers des ETF la gamme des ETF qui est disponible chez iShares et au travers de Boursorama vous allez voir différents degrés de ces deux variables qui existent donc plutôt effectivement encore une fois de sélectionner dans un marché assez complexe qu'on a expliqué le marché obligataire c'est quand même quelque chose de particulier on va pouvoir le faire et en fait sélectionner en fonction de ces deux variables qui en fait sont les variables qui importent dans ce marché là donc on comprend en fait la partie pertinence des ETF plus de ça la liquidité la transparence qu'on a évoqué c'est quelque chose qui est entre guillemets moins usuel de ce marché obligataire parce qu'en général c'est encore une fois un marché qui est plutôt de professionnel donc ça c'est pour parler des ETF et donc pourquoi investir en ETF obligataire en général quand on investit dans l'obligataire on investit pour deux raisons le premier c'est pour le rendement et le deuxième c'est pour la diversification qu'on a apporté parce que j'ai évoqué que l'obligataire est en général moins volatile que le marché d'action quand il y a de la nervosité et ses sursauts et bien ça permet d'absorber entre guillemets c'est un peu plus sécuritaire c'est un petit peu plus c'est un peu moins risqué c'est un actif un peu moins risqué et donc quand on regarde le rendement on est encore une fois sur des types de gestion indicielle on l'a évoqué avec des frais de gestion qui sont plus faibles donc on va moins grignoter le rendement de ces actifs lorsqu'on va investir sur des ETF donc ça c'est un autre point intéressant et sur la diversification vous le voyez peut-être à l'écran en tout cas peut-être après on a effectivement une gamme qui est très large voilà merci beaucoup et qui permet d'accéder à des zones géographiques à de la dette émergente donc c'est voilà l'exposition sur les pays émergents et effectivement à des segments de marché obligataire dit à haut rendement et tout ça en fait cette palette très large permet effectivement d'accéder à une meilleure diversification même sur cette poche obligataire et pour répondre à la question qu'on avait même si chaque ETF est lui-même diversifié bien sûr on peut aller encore plus loin on revient sur la question du début bon vos explications sont super claires honnêtement j'ai bien compris mais j'ai aussi bien compris que chaque investisseur il va devoir se faire sa propre formule sa propre tambouille on l'a dit projet d'investissement objectifs souhaités de rendement tolérance aux risques bon je ne vais pas vous demander à défaut de faire un portefeuille sur mesure à tous les gens qui nous regardent à ne pas faire du conseil d'investissement mais est-ce que quand même on pourrait avoir quelques exemples de ce à quoi un portefeuille 100% ETF pourrait ressembler selon différents profils types d'investisseurs avec plaisir donc on a effectivement défini quelques exemples avec des profils assez particuliers donc vous voyez un premier profil dans lequel nous avons une personne qui est plutôt averse au risque donc tolérance à cette volatilité plus faible un horizon de placement long et donc qui souhaite in fine préserver son capital dans cette configuration un petit peu de entre guillemets bon père de famille on va avoir tendance à investir davantage sur l'obligataire c'est pas uniquement lié aux ETF mais c'est vraiment en termes de constitution de son épargne donc obligation d'état ou obligation développée et donc dans ce cadre on va chercher probablement à avoir un investissement dans lequel on est un petit peu comme Isor l'évoquait en pilote automatique donc on va chercher à avoir un investissement sur un ETF très large par construction donc on va regarder un Euro Aggregate Bond qui est en fait un ETF iShares Euro Aggregate Bond qui donne une représentation de l'intégralité du marché obligataire européen d'état et également d'entreprise et donc on va pouvoir effectivement le garder à long terme avec une proportion plutôt majoritaire comme vous le voyez j'ai une alerte jargon dans votre slide Arnaud pardon alerte jargon investment grade mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? alors en fait dans le quand on évoquait le risque de défaut obligataire ce risque de défaut il est mesuré donc avec certaines données analytiques et il est également en fait donné au travers de ce qu'on appelle une notation les notations elles viennent de différentes sociétés d'agences d'agences de notation exactement et qui permet en fait de donner une sorte de lettre d'accord et en fait investment grade c'est des bons élèves quoi c'est des bons élèves exactement avec moins de risques de défauts bon voilà pour ce premier portefeuille peut-être non ? alors que des ETF obligataires ce serait vraiment la partie très averse au risque ou probablement quelqu'un qui est peut-être proche de la retraite dans le cas d'un horizon de retraite mais malgré tout sur un horizon non on va également combiner cela avec des ETF actions dans les ETF actions encore une fois on aura cette même logique de très long terme et de laisser justement ce portefeuille et donc probablement investir sur un ETF très large monde que vous pouvez retrouver au travers de l'iShares MSCI World qui correspondra très bien à ce type de profit bon et on vous rappelle ce sont des exemples ce ne sont pas des recommandations car encore une fois et bien les situations et les besoins de chaque épargnant sont bien sûr différents ce sont des exemples destinés à vous montrer ce à quoi pourrait ressembler justement ce premier portefeuille de bon père de famille mais en deuxième exemple avec cette fois-ci un investisseur et là aussi c'est quelque chose de plus en plus demandé qui voudrait avoir qui voudrait investir responsable effectivement on a énormément de demandes on l'avait déjà évoqué plusieurs fois donc alors l'investissement responsable je pourrais en parler de manière plus large mais dans les définitions qu'on va retrouver au travers des ETF on pense à des exclusions de certaines parties d'activités dans le marché actions on va voir effectivement des pondérations plus importantes sur les meilleurs élèves donc on a parlé des notations qui existent dans l'univers obligataire on a également des notations qui existent dans l'univers de durabilité et de responsabilité qu'on va pouvoir retrouver au travers de l'univers des ETF actions et obligations donc dans le cas de cet investisseur qui malgré tout a un profil dynamique vous voyez que la taille des bulles a un petit peu changé on est effectivement on est sur du 50-50 ou du 40-60 je dirais au vu de ces bulles donc la partie obligataire pourra être investie au travers par exemple d'un ETF à haut rendement en termes d'entreprise donc on est plus sur cette famille qu'on évoquait d'investment grade sur les bons élèves mais des un petit peu moins bons élèves mais qui offrent un potentiel de rendement supplémentaire donc le iShares Euro High Yield ESG et sur la partie actions on va pouvoir retrouver un petit peu ce même univers que j'évoquais avec les actions monde mais avec effectivement ces considérations d'intégration de durabilité de responsabilité dans l'investissement au travers d'un iShares MSCI World SRI donc S-R-I qui correspond à l'ISR que nous connaissons dans l'univers français bon très clair un troisième exemple peut-être Isora qui va je pense intéresser pas mal de gens qui nous regardent sur l'investisseur débutant qui voudrait se lancer justement avec un portefeuille 100% ETF effectivement donc là on est sur profil débutant mais qui aime bien quand même la finance et horizon très long terme d'accord donc là effectivement on a vu la taille des bulles un petit peu évoluer plus vers du 50-50 cette fois-ci l'idée clairement l'idée clairement c'est de se dire qu'on va diversifier un petit peu doublement on est sur un débutant donc dans le choix de chaque ETF on va rester plutôt sur quelque chose d'assez large et diversifié on avait parlé de MSCI World je pense que c'est quelqu'un qui est intéressé par la finance donc il va avoir une tendance naturelle à regarder l'actualité donc voilà on peut rester sur du large en commençant à aller un petit peu plus sur des pays particuliers ou des régions plutôt que des pays par exemple sur du iShare Stock 50 pour investir sur l'Europe en particulier mais on reste diversifié entre les deux poches obligataires et actions c'est un point un point qui est important mais je vais aussi mentionner quelque chose on est sur quelqu'un qui est plutôt jeune avec un horizon très long terme on a vu pas mal d'appétit sur ce type de profil tout ce qui est label ISR donc ça c'est vraiment le label en fait qui est donné label d'État par le ministère de l'économie et des finances exactement qui vient en quelque sorte récompenser les fonds les ETF qui intègrent le mieux les critères ESG donc environnementaux sociaux et de gouvernance donc ça c'est un choix qui est possible il peut tout à fait regarder la poche obligataire et la poche actions de cette manière là et un tri sur les moteurs de recherche permet de voir la liste des ETF il va falloir trier sur les moteurs de recherche effectivement un dernier point peut-être sur cette personne qui me paraît importante de mentionner comme on est sur du très long terme oui un point qui est important c'est qu'en fait sur 25 ans 30 ans les frais c'est quelque chose à prendre en compte pourquoi ? parce que ça peut venir rogner au fur et à mesure du temps sur le capital investi donc les ETF on l'a vu c'est des frais de gestion qui sont assez faibles donc ça vient assez bien s'intégrer dans le portefeuille de ce cas en revanche il faut faire attention aux frais de courtage quand on achète ou qu'on vend d'ailleurs un ETF on a des frais qui viennent s'ajouter une panoplie assez large des ETF iShares est disponible sans aucun frais de courtage sur Boursorama je veux juste attirer l'attention que c'est un élément à prendre en compte oui et on termine on avait d'autres investisseurs débutants et puis à l'autre bout du spectre c'est que même vous l'avez mis investisseur une investisseuse même on pourrait dire si on en croit la photo aventurier qui cherche un rendement relativement haut alors ? oui là clairement on a quelqu'un qui semble assez décontracté décontracté une bonne tolérance au risque même tolérance élevée on y va tolérance élevée en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour cette personne un choc assez brutal sur le marché c'est quelque chose qu'elle peut entre guillemets encaisser et qu'elle a suffisamment de temps devant elle pour récupérer son capital donc on est sur quelque chose de plus dynamique là les bulles ont évolué de manière très forte beaucoup plus vers la poche action parce que plus haut potentiel de rendement comme le disait Arnaud mais plus de risques et sur ce type de 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 tolérance au risque je pense qu'on peut prendre des prises de position plus importantes donc si on a des convictions fortes par exemple sur la sur un pays on peut tout à fait se dire investir une partie de son capital dans iShares msi china et par exemple on pourrait aussi tout à fait s'imaginer des prises de position beaucoup plus sectorielle par exemple sur iShares global semi-conducteurs on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc ça c'est des choix qui vont être possibles on ne néglige pas quand même la poche obligataire qui doit rester qui a sa place on peut tout à fait partir sur quelque chose de global pour rester un petit peu en lien avec son fait sur la poche action avec par exemple iShares Core Global Aggregate le nom paraît très compliqué c'est simplement en fait un indice obligataire très large qui va permettre d'investir à la fois sur des obligations d'Etat et des obligations d'entreprise à travers le monde bon c'est très clair je voudrais qu'on insiste peut-être un peu sur le profil débutant voilà si vraiment je débute j'ai pas le temps je comprends pas trop l'actualité financière je peux vraiment j'ai envie de dire pour mettre le pied à l'étrier me contenter 2, 3, 4 ETF pour commencer à construire mon portefeuille avec des indices simples que je connais bien par exemple ça c'est possible exactement c'est tout à fait l'idée en tout cas des indices larges et diversifiés à partir du moment où sur le cas de MSCI World vous avez déjà 1500 entreprises dans 7 ETF l'idée c'est pas d'aller chercher une centaine de positions et de vous créer un portefeuille très difficile à suivre quelques ETF peuvent tout à fait suffire mais il faut rester dans ces zones larges qui vont naturellement en fait diversifier votre portefeuille si on devait résumer finalement on arrive quasiment au terme de cette présentation il verra qu'il y a pas mal de questions à prendre en quelques points les recettes du succès j'ai envie de dire de la construction de ce portefeuille 100% ETF qu'est-ce qu'on peut dire ? Le premier point c'était effectivement comprendre son horizon d'investissement son appétit au risque de pouvoir le constituer pour représenter les différentes poches que vous évoquiez les catégories qui existent au sein de la gamme qui est disponible Gamma et Shares au travers de Boursorama donc on va vraiment pouvoir faire cette sélection avec les pondérations au travers des différents moteurs de recherche et dessus en plus avec des frais de courtage qui sont offerts gracieusement par Boursorama donc très très facilement bon voilà magie du direct on va demander à notre chef de produit bourse Andrea Daniano nous rejoindre sur le plateau parce que on a fini cette présentation et on a pas mal de questions qui sont tombées lors de l'inscription et puis des questions qui continuent à tomber je vais bouger un petit peu ma tablette Andrea tu peux venir il n'y a pas de problème voilà passe derrière moi c'est la magie du direct et justement on l'a dit un petit peu mais on a beaucoup de questions aussi sur l'offre Boursorama et c'est bien de pouvoir y répondre également quelques questions que je livre là Etienne un peu dérouté avec les modifications récentes liées au compte 0% dont on ne sait plus très bien ce qu'il devient avec Boursomarkets peut-on y mettre des ETF si oui qu'elles en sont les coûts associés voilà pour commencer pour commencer en fait c'est assez simple ce qu'on a fait c'est qu'on a fusionné tous les types de comptes d'accord avant vous deviez choisir entre un compte standard vous pouvez investir pardon sur actions ETF et OPC avec des droits d'entrée ou un compte 0% avec uniquement des OPC sans droits d'entrée aujourd'hui vous avez la possibilité de tout faire en même temps c'est à dire du coup d'investir avec votre compte titre sur actions ETF produits de bourse et OPC à 0% droits d'entrée bon question quels sont les coûts pour le client entrée, sortie, gestion, enveloppe il est très important d'avoir une très grande transparence sur le sujet ils en ont parlé alors quels sont les coûts pour le client si j'achète des ETF et des ETF iShares ? alors les coûts de courtage les frais de courtage en tout cas sont 0€ après ce qu'il est important de dire c'est qu'on parlait de ce qu'il fallait maîtriser en tant qu'investisseur un on le sait on investit bien que sur ce qu'on connaît bien bien sûr donc le principe du bourse au market c'est aussi vous fournir déjà toute la puissance du portail en termes d'information financière et également toute la richesse du contenu qui est fourni par notre partenaire iShares sur la rubrique ETF qui a été refondue entièrement qui est toute neuve des vidéos, des fiches pédagogiques des actualités un petit peu de tout n'hésitez pas à y aller si vous n'avez pas découvert d'ailleurs il y a plein de choses à apprendre sur le sujet et ensuite on l'a dit bon les frais de courtage sont de 0 donc on maîtrise parfaitement la partie courtage ensuite on le rappelle aussi il n'y a pas que le courtage il y a le cours auquel on traite sur un produit et du coup chez Boursorama vous avez accès à tous les types d'ordres les ordres au marché les ordres stop les ordres suiveurs donc vous maîtrisez votre cours d'exécution vous ne payez pas vous ne payez pas de frais de courtage et en plus vous avez une politique d'exécution qui est restée la même on n'a pas dégradé notre façon d'exécuter les ordres de nos clients ils sont toujours exécutés sur le marché réglementaire d'Euronext donc vous avez vraiment toutes les conditions réunies pour investir de manière efficace sur les ETF bon question de Pierre c'est aussi pour vous André comment accéder simplement aux ETF 0% présent sur Boursorama y a-t-il une liste plus lisible que celle présente sur le trading board et puis il nous demande également pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement du nouveau Boursorama deux questions en une alors pour les ETF on en a parlé brièvement vous avez la nouvelle section qui a été refondue intégralement avec un moteur de recherche qui vous permet de trouver en quelques clics votre ETF que ce soit voilà on peut trier par zone géographique par secteur on peut trier par 0% justement on peut trier par 0% d'accord vous avez un fil qui vous permet d'avoir uniquement les produits iShares donc un peu plus de 120 aujourd'hui quand même qui sont tous donc à 0€ de courtage on parle pas de pourcentage pour les ETF mais voilà ça vient un petit peu au même 0€ de courtage et Bourses au Marquage j'en ai parlé un petit peu avant là on va rester un peu focussé et ETF mais c'est vrai que l'idée c'est de donner accès à 40 000 produits sans frais de courtage dont les ETF il y a aussi les produits de bourse les OPCVM et ça on en parlera volontiers dans un peut-être autre webinaire sur le sujet évidemment Alexandre les ETF sont-ils disponibles dans toutes les enveloppes on sort un petit peu de nos non quand même pas on est encore dans notre sujet alors où est-ce qu'on peut les retrouver les ETF on est encore dans le sujet alors de la même manière sur le moteur vous pouvez filtrer on parlait d'éligibilité pardon tout à l'heure au PEA vous pouvez appliquer ce filtre et vous verrez quels sont les produits qui sont éligibles au PEA les autres étant tous bien sûr éligibles au compte-titre ordinaire alors transition toute trouvée parce qu'on a eu beaucoup de questions je vais tous vous interroger sur le sujet personne ne va en réchapper justement sur les ETF et le PEA ça aurait pu faire l'objet d'un webinaire à part entière Charles est-il possible d'envisager durant la conférence la construction d'un portefeuille ETF éligible au PEA les ETF sont-ils éligibles au PEA avec ou sans restriction Olivia allez-vous augmenter ça c'est pour vous votre offre ETF disponible sur PEA Gaël quels sont les ETF de BlackRock éligibles au PEA vous m'avez compris hein Vincent existe-t-il des ETF obligations éligibles au PEA ouf alors qui veut commencer on va peut-être commencer par ce qui est disponible et ce qui va arriver et ce qui va l'être donc il y a des choses qui vont arriver exactement il y a quelques nouveautés qui arrivent alors ce qui est disponible c'est une dizaine d'ETF iShares qui sont éligibles au PEA donc je le rappelle l'éligibilité au PEA elle est définie c'est réglementaire c'est plutôt une contrainte pour le fournisseur d'ETF c'est à nous de prendre en compte cette contrainte qui est simplement d'avoir au moins 75% d'actions de la zone euro dans l'ETF et donc à ce titre là vous allez trouver pour l'instant une dizaine d'ETF éligibles au PEA ça va être sur la France sur l'Europe mais également des expositions qui vont intégrer des problématiques climat ou des problématiques ESG donc environnementale sociale et de gouvernance ça c'est ce qui est disponible aujourd'hui dans la game iShares sur Boursorama on a trois nouveautés qui vont arriver prochainement merci de nous donner l'occasion d'en parler une qui sera sur un secteur le secteur de l'automobile d'accord une autre sur le secteur technologie et un autre assez différent sur les matières premières d'ici combien de temps là ? Isor vous en avez trop dit ? je pense qu'on est sur des semaines deux semaines trois semaines ah voilà quelques semaines Gaël non pardon Vincent qui voulait savoir s'il y avait des ETF obligations éligibles au PEA il y en a un dans l'offre pour le moment ? pas dans l'offre iShares actuellement bon peut-être aussi une nouveauté on verra ce que ça donne vous aviez un peu répondu Andréa mais on avait des questions aussi Juste André notamment y a-t-il comme sur les actions des ordres stop possibles et Benoît quels sont les types d'or à privilégier lorsqu'on achète un ETF ? Intéressantes ces questions Effectivement on en a parlé tout à l'heure alors oui les ordres stop sont disponibles du coup sur les ETF et évidemment il faut maîtriser son cours d'exécution donc en général on ne va pas privilégier les ordres marché ou finalement en cas de fluctuation importante on ne sait pas vraiment comment on va être exécuté donc on privilégie toujours les ordres stop globalement pour toujours garder cette maîtrise du cours d'exécution bon très bien question de client ETF qui est tombé en direct est-ce qu'on est propriétaire des actions lorsqu'on achète des parts d'ETF ? Y a-t-il un risque de liquidité à la vente des parts d'ETF ? Nous demande client ETF Alors donc c'est une bonne question la partie de détention elle est vraiment chez le gérant dans le cadre des ETF donc les parts d'ETF sont effectivement détenues par l'individu par l'individu donc il y a tout un ensemble de choses qui est à prendre en considération chez le gérant dont la politique de vote dont la gestion bien évidemment mais donc la détention d'un point de vue juridique elle est dans le fond chez le gérant et le porteur de l'ETF a effectivement cette part au travers de sa détention Iroh nous demande y a-t-il une différence entre les ETF sur PEA et ceux proposés sur compte-titres ? En fait on revient un petit peu à la restriction qu'on a décrite qui est une restriction réglementaire et géographique exactement sur les 75% d'entreprises qui doivent être de la zone euro quand on parle d'éligibilité au PEA dans un compte-titres on n'a pas toutes ces restrictions donc on va pouvoir aller sur tous les secteurs tous les pays et là même on peut partir sur des thématiques il y a des ETF qui sont très intéressants à regarder en fonction des convictions de chacun sur les thèmes d'avenir qui peuvent être sur les énergies renouvelables le vieillissement de la population la digitalisation de l'économie ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans le compte-titres parce que c'est des ETF qui sont par construction très globaux l'innovation on peut la trouver un peu partout mais pas forcément dans le PEA Il rapporte peut-être juste le sens de l'entonnoir c'est-à-dire que tous les ETF qui sont éligibles au PEA sont aussi éligibles au compte-titres l'inverse n'est pas le cas puisque le PEA a quelques spécificités qu'on a vu tout à l'heure bien sûr question de David qui vous demanderait si le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques jours oui David d'ici 2 ou 3 jours vous pourrez le trouver sur le portail et bien sûr dans la rubrique ETF question de NZ directement à suivre je suis désolé on l'a déjà posé mais en même temps c'est vraiment la question fondamentale quel critère regarder pour choisir le meilleur ETF sur un thème donné qu'est-ce qu'on regarde vous en avez parlé un petit peu Isor le fait que déjà en termes de fidélité de réplication de l'indice je suis quasiment à équivalence avec la performance ça c'est un critère non j'imagine ? sur l'ETF en particulier oui donc encore une fois quand on regarde un thème vous pouvez voir déjà la performance du thème c'est-à-dire que chaque ETF va effectivement avoir une réplication sur un indice donné donc une thématique sur les énergies renouvelables d'un fournisseur ETF va être potentiellement différente de celle d'un autre par contre quand on regarde la qualité entre guillemets de l'ETF en particulier un des baromètres c'est bien sûr la performance par rapport à son indice de référence l'objectif étant de répliquer exactement la performance de son indice les encours je vous entendais poser cette question précédemment reste aussi une j'ai envie de dire un reflet de la popularité d'un ETF donc ça peut indiquer effectivement quelques informations et quand on regarde la liquidité qu'on évoquait les volumes d'échanges sur les places boursières peuvent donner un indicateur de la liquidité d'un ETF donné voilà déjà quelques critères Elisa alors je pense vous n'allez pas pouvoir répondre à cette question précisément mais vous allez voir elle est intéressante dans quels ETF y a-t-il beaucoup d'actions Sanofi et d'actions liées à la santé alors bon Elisa les actions Sanofi on va peut-être pas pouvoir vous dire précisément dans lesquelles il y a le plus d'actions Sanofi mais moi je vais retenir la deuxième partie de la question on a vu notamment avec la crise Covid le retour sous les feux de l'actualité du secteur santé est-ce qu'on peut investir dans la santé via un ETF alors on peut le faire il y a d'ailleurs plusieurs je vois bon l'exemple de Sanofi c'est un exemple très particulier mais en fait c'est un secteur qui est très large le secteur de la santé vous allez retrouver des biotech vous allez retrouver des fournisseurs d'équipements même pour les hôpitaux donc c'est vraiment les médicamenteux donc c'est très très large comme environnement on va pouvoir se positionner de la manière la plus large c'est à dire justement couvrir tout ce type d'entreprises au sein du secteur de la santé si on choisit des positionnements sur des indices type MSCI World Health Care santé en français mais après on peut aller au contraire de façon un petit peu plus granulaire chercher l'innovation dans la santé on aura peut-être une proportion plus importante de biotech vous allez retrouver des noms dont on a beaucoup parlé au moment de la course au vaccin par exemple dans des ETF qui sont plutôt thématiques qui vont justement chercher l'innovation dans la santé et se concentrer sur ces acteurs qui sont plus souvent de plus petite taille mais des bonnes opportunités éventuelles avec un risque lui plus élevé puisqu'on est plus recentré dans l'univers d'investissement c'est ce que vous disiez Isor je suis débutant finalement je prends un ETF large santé je sais que je suis exposé vers la santé je suis un peu plus expert un peu plus intéressé je vais aller chercher peut-être un sous-segment peut-être un indice qui suit les équipes anti-médicaux peut-être un indice qui suit les biotech après voilà c'est sa culture et son envie j'imagine qui détermine un petit peu le positionnement de chacun exactement en fait la méthodologie des indices va varier et si on prend les indices assez larges on va être sur des méthodologies en fait qui font évoluer la composition de l'indice au fur et à mesure des changements dans la société si je prends l'exemple des actions mondes sur MSCI World avant vous aviez peut-être à 10% il y a 10 ans de sociétés technologiques maintenant vous en avez 24 donc ça évolue à fort mais autant après si on est un investisseur plus expert et qu'on pense pouvoir anticiper des changements de société on peut tout à fait aller chercher du rendement potentiel supérieur sur les thématiques par exemple une question de Bic que j'aime beaucoup est-ce qu'un ETF a une durée de vie ? est-ce que ça meurt de sa belle mort un ETF ? alors j'ai envie de dire que l'immense majorité n'ont pas de durée de vie l'intégralité de la gamma et shares n'a pas de maturité d'expiration de date d'expiration c'est pas un produit de bourse voilà exactement après il existe une petite famille de ce qu'on appelle ETF à maturité qu'on va retrouver ailleurs dans le monde et dans lequel c'est souvent dans l'univers obligataire qu'on va retrouver ça on investit pour retrouver son capital ou en tout cas espérer retrouver son capital en 2027, 2028 etc. et donc on va voir c'est vraiment une particularité dans l'univers ETF voilà pour ne pas dire non à la réponse la réponse est quasiment non voilà Sébastien comment fonctionnent les dividendes dans les ETF ça aussi c'est une question importante alors c'est une très bonne question je ne sais plus je pense qu'on en avait on avait parlé dans tout savoir sur les ETF exactement donc bien sûr que lorsque vous investissez dans des ETF vous allez être vous allez recevoir de manière indirecte les dividendes qui sont payés par chacune des entreprises qui constituent l'indice et qui constituent le panier vous allez ensuite avoir deux façons de les percevoir la première en fait lorsque vous avez sélectionné un ETF vous avez deux variations vous avez la possibilité de retrouver des ETF qui vont eux-mêmes payer et détacher un dividende de manière régulière ça peut être mensuel trimestriel ou annuel et donc c'est l'accumulation des dividendes de chacune des sociétés que l'on va retrouver lorsque l'ETF va lui-même détacher un dividende et je vais recevoir ce dividende directement sur mon compte la deuxième possibilité et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus notamment en Europe c'est de retrouver en fait ces dividendes au travers d'un réinvestissement qui va être fait à l'intérieur de l'ETF donc là il n'y a rien à faire et donc mécaniquement lorsque prendre l'exemple de Sanofi que vous avez évoqué souvent qu'il y a un dividende exactement vous allez retrouver ce dividende qui a été redéployé sur l'intégralité de l'indice au moment où il y a eu la perception de ce dividende à l'intérieur de l'ETF et donc on va le retrouver mécaniquement dans la performance de l'ETF en question bon c'était une question de David aussi je me permets juste Laurent du coup il ne faut pas oublier que si les investisseurs ont une affection particulière pour un mode justement ou capitalisation ou détachement en termes de dividendes l'information elle est présente sur le portail comme vous choisissez votre ETF vous accédez à sa fiche valeur et on vous dit clairement quelle est la méthode en termes de politique de dividendes bon ça c'est une question aussi pour vous Andréa Georges qui nous dit concrètement comment sur Boursorama y adhérer je suis vraiment néophyte sur les ETF allez du pas à pas comment j'ai allé j'arrive sur Boursorama peut-être je sais pas Georges si vous êtes client client bourse on va partir de l'idée ou il est juste peut-être client Boursorama Banque et bien du coup Georges vous pouvez ouvrir un compte-titres ou un PEA ou les deux d'accord les deux les deux on le disait tout à l'heure vous avez votre espace client Boursorama qui est une chose et vous avez le portail d'information Boursorama ce portail quand vous y allez que vous êtes connecté en tant que client on va sur la rubrique bourse vous avez la rubrique bourse dans cette rubrique bourse il y a une rubrique ETF Tracker et dans cette rubrique ETF Tracker pardon vous avez donc tout le contenu fourni par iShares tout le contenu pédagogique dont on parlait tout à l'heure et vous avez un moteur de recherche qui vous permet ensuite simplement en quelques clics de trouver un produit qui vous correspond vous allez sur la fiche de produit et sur la fiche de produit vous avez un bouton acheter ou vendre donc dans le cas d'un premier investissement ça sera acheter qui vous permet de passer un ordre directement sur l'ETF et de faire sa première acquisition son premier ordre en bourse potentiellement très bien et Georges on mettra tous les liens utiles sur la vidéo directement pour pointer sur la bonne rubrique de façon à ce que vous puissiez la trouver facilement ça c'est une question pour Arnaud parce que on en a parlé il y a pas longtemps c'est pas encore à l'antenne mais si la composition c'est une question de Bertrand si la composition des ETF n'est pas figée qu'est-ce qui peut déclencher une modification de celle-ci j'imagine et qui a la charge de les gérer ? ça vit un ETF on a vu que ça mourrait pas mais ça vit en tout cas l'ETF vit et l'indice vit également c'est ça donc en fait il y a plusieurs cas de figure alors Isor évoquait déjà que naturellement sans rien faire j'ai envie de dire l'indice dans sa composition va refléter le sentiment économique d'un secteur ou d'un thème donné naturellement par la meilleure performance j'ai envie de dire de ces secteurs mais au-delà de ça il y a effectivement des événements techniques donc on parlait de la Russie précédemment qui du coup a disparu des grands indices donc ça c'est un événement technique qui a dû être géré par le fournisseur d'indices donc on parlait quelquefois on évoquait MSCI qui est en fait un fournisseur d'indices plutôt international et donc lorsqu'il y a ces événements on va voir effectivement une recomposition des changements opérés par ce fournisseur dans la composition dans la composition de ces indices au-delà de ces événements très très techniques il y a effectivement une revue qui est périodique qui est établie encore une fois dans les règles que j'évoquais de gestion indicielle qui sont suivies et dans lesquelles on va tout simplement revoir l'univers et juste ré-établir toujours coller l'indice en fait exactement c'est un petit peu comme un code on va dire algorithmique donc on repasse tout ça au crible et voilà c'est une périodicité qui va différer en fonction des fournisseurs d'indices mais on va dire une à deux fois par an on va voir ces recompositions être opérées et donc la deuxième partie de votre question l'indice fait ses changements celui qui doit l'implémenter c'est le gérant d'actifs en l'occurrence BlackRock pour le cas des ETF iShares bon on arrive à la fin de ce moment je suis encore vite quelques questions on va essayer d'y répondre rapidement pour que vraiment on essaye de répondre à toutes les questions de nos clients Romain est-il possible d'acheter des fractions d'ETF ? ça vous laisse pas toi non 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 les ETF s'achètent en quantité vous pouvez acheter un ETF l'ETF je sais pas qui va coter par exemple 15 ou 20 euros vous pouvez acheter alors pardon 100 euros c'est le minimum d'investissement chez Boursorama c'est 100 euros 100 euros minimum donc si l'ETF vaut 25 euros 25 euros j'en achète 4 exactement bon ok très clair Emdo qui nous dit comment identifier un ETF qui réinvestit automatiquement les dividendes ça aussi c'est utile je pense qu'on a répondu on l'a dit tout à l'heure la politique de détachement elle est présente sur les fiches valeurs des ETF vous avez une section qui détaille les frais de gestion notamment et donc aussi la politique de détachement bon Quentin quels sont les outils et les sites qui permettent de comparer un ETF à son indice et oui puisqu'on vient de dire que c'est un élément important comment je peux le faire simplement ? alors donc j'ai envie de dire directement dans les fiches valeurs que vous allez retrouver encore une fois sur Boursorama les deux sont transparents donc vous allez voir la performance de l'indice vous allez voir la performance de l'ETF et l'écart doit être minime l'écart doit être minime et en plus vous avez même la possibilité de le faire graphiquement sur le portail Boursorama puisque sur le graphique qui accompagne donc la fiche valeur de l'ETF vous avez une option de comparaison et donc si vous trouvez dans l'option de comparaison l'indice de référence vous pouvez vous amuser entre guillemets à le voir graphiquement voir donc la différence ou la non-différence entre les variations de l'indice et de l'ETF sous lesquelles voilà qui correspond qui suit cet indice voilà je pense qu'on arrive au terme de cette attendez BIC allez BIC on va reprendre une question avant de finir y a-t-il un décalage de quelques jours entre l'indice d'un ETF et les valeurs le représentant à un instant T quelques heures quelques jours ah oui comment tout ça se suit est-ce que c'est une très très bonne question en fait on l'évoquait déjà t'arrives pas par les plus faciles non 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 enfin en tout cas je pense avoir la réponse donc ça me va en fait vous avez un indice qui a une valeur qui est théorique cette valeur théorique elle reprend les cours de cotation de l'intégralité de ce qui se trouve dans l'indice avec la disponibilité des prix donc si par exemple je prends le cas d'un émergent asiatique je vais avoir le dernier prix de cotation en Asie de l'intégralité de ce panier et je vais pouvoir lui appliquer une valorisation de l'indice et de l'ETF donc c'est ce qu'on appelle la VL que vous allez retrouver également donc valeur liquidative que vous allez retrouver sur la fiche produit donc ça c'est une partie théorique la particularité de l'ETF et c'est vraiment un atout c'est que l'ETF va continuer à côté après la fermeture asiatique vous allez pouvoir retrouver les prix au fur et à mesure du temps sur Euronext de ce même ETF comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un prix donné sur un ETF il y a tout un ensemble d'indicateurs économiques qui nous parviennent depuis la fermeture asiatique et qui nous permet d'estimer en temps réel qu'est-ce que vaut cet ETF maintenant à presque 20h 19h47 voilà si les marchés étaient encore ouverts et donc si les marchés asiatiques par exemple réouvraient donc c'est en fait une estimation en fonction de toutes les données disponibles et on peut voir du coup de facto des petites différences cette petite différence reflète l'estimation l'anticipation au vu de toutes ces données et ensuite on voit ce rattrapage s'opérer au fur et à mesure mais donc on a la possibilité de vendre ces positions même quand le marché est fermé et ben voilà c'est sur cette explication très claire qui sera notre mot de la fin pour ce webinaire construire un portefeuille 100% ETF merci pour vos explications pour nos experts de BlackRock et pour Andréa qui était sur le plateau ce soir merci à vous et je le rappelle si vous n'avez pas pu tout voir pas d'inquiétude le replay sera en ligne d'ici quelques jours sur le site Boursorama et puis restez encore quelques instants en ligne avec nous le temps de remplir un très rapide questionnaire de satisfaction de façon à ce qu'on puisse vous proposer encore mieux la prochaine fois merci à tous d'avoir été avec nous très bonne soirée et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt